Mai 1871, la France capitule face à l'Allemagne. La France perd une grande partie de la Lorraine et de l'Alsace. Afin de reconstruire un système de défense dissuasif, on nomma au ministère de la guerre le général Serré de Rivière. Il fit construire 160 forts et 254 batteries, dont celle des roches, que je vous présente ici. Sous-titrage ST' 501 La batterie des roches se trouve à 615 mètres d'altitude, au sommet d'une colline sur la commune de Pont-de-Rouade. Elle fut construite entre 1877 et 1879. La batterie des roches est construite au bord d'une falaise. Elle était destinée à empêcher le contournement par le sud du fort du Mont-Bard. Sa position dominante offre un large panorama sur la vallée du Doubs. Pont-de-Rouade est la région de Mont-Béliard. Sur les côtés est et sud, ont été creusés deux fossés protégés par une caponnière double. L'effectif de la batterie des roches était de 246 hommes. 6 officiers, 16 sous-officiers et 224 soldats. Une infirmerie pouvait également recevoir jusqu'à 10 malades. Le casernement est enterré entre le fossé sud et le chemin couvert central. La caponnière La caponnière était armée était armée de deux canons de 12 culasses et de deux canons revolvers de 40 mm. L'armement du fort était composé de 12 canons de rempart de 120 et de 155 mm. Il y avait également six mortiers de 150 et 220 mm répartis sur les plateformes à ciel ouvert. Les plateformes de tir sont séparées par dix abris. La caponnière Sous-titrage MFP. ... Le bâtiment constituant l'entrée abritait le poste de garde, la salle de police et une prison. Un héliographe servait à communiquer entre la batterie et les forts du Mont-Barre et du Mont-Vaudois à Éricourt, ainsi que le fort du Salbert à Velfort. Le casernement est constitué de deux étages, éclairés par des fenêtres ouvertes sur le fossé. Le rez-de-chaussée regroupe les magasins des vivres, les cuisines, la boulangerie, l'infirmerie, le magasin des amorces et des cartouches, le messe des officiers et trois chambres pour les officiers. Au premier étage se trouvent quatre chambrées pour les hommes de troupes, trois chambres pour les sous-officiers et la lampisterie. En face du casernement, au centre du fort est placée la poudrière. Elle est séparée du casernement par une galerie. Ce type de poudrière fut abandonnée suite à l'explosion de celle du fort Mofaucon à Besançon en 1906. Une seconde poudrière fut profondément enfouie sous le fossé sud. Cet abri est aujourd'hui inaccessible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...